Bonjour à tous, aujourd'hui on va continuer à travailler sur cette aubépine. Donc vous vous souvenez sûrement de cette aubépine, il me semble que c'est la troisième vidéo que je fais sur cet arbre. La première c'était une taille de structure, j'étais revenu sur le système secondaire que j'ai commencé à former. Il faut se rappeler que cet arbre c'est un prélèvement, ça m'a permis d'avoir un tronc avec un certain mouvement, un gros diamètre et puis surtout une écorce qui est très vieille. Donc ça c'est très intéressant. Le souci avec les prélèvements c'est qu'il faut en général tout reconstruire. Donc j'ai reconstruit en fait une par une les branches. Donc j'ai déjà sélectionné ce que j'allais garder ou pas. Il faut se rappeler que je partais de fines branches de ce diamètre là, que j'ai fait tigé pour laisser grossir. Ces tiges j'ai donné ensuite du mouvement avec de la ligature. Je me souviens même que j'avais marqué et ce que je constate c'est que les marques commencent à disparaître. Donc ça c'est bien, si le fil n'a pas trop marqué mais qu'elles sont visibles, ça disparaît avec le temps, avec la sève qui circule au fur et à mesure. Donc ça c'est une bonne chose. Une fois que j'avais imprimé ce mouvement, j'ai dû commencer à essayer de ramifier tout en laissant grossir les branches. Donc pour grossir les branches il faut laisser tiger, mais pour ramifier il faut tailler. Donc c'est vraiment un compromis à avoir. La dernière intervention que j'avais faite sur cet arbre, c'était une taille en vert, donc j'avais fait ça en plein printemps et il était tout en feuilles. Là on est en novembre, la plupart des feuilles sont tombées, là elles sont plus actives, elles ont changé de couleur. Je vais faire une taille de structure encore une fois et je vais me séparer de toutes les feuilles. Ça va me permettre déjà d'y voir plus clair. Et deuxièmement, le fait d'anticiper la chute des feuilles, ça va me permettre de limiter les coulées de sève ou carrément ne pas du tout en avoir. D'ailleurs dans la vidéo où j'avais fait la taille en vert, j'avais taillé une bonne partie, surtout sur la tête, mais j'avais laissé toutes les tiges sur ces deux premières branches, justement pour qu'elles grossissent. Donc là on voit que ça a bien 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 tigé et ça a fonctionné parce qu'elles ont vraiment grossi. Donc là maintenant les tiges je vais pouvoir les supprimer et on va pouvoir commencer sur l'ensemble de l'arbre le travail de densification. Donc c'est-à-dire que je vais tailler beaucoup plus régulièrement, je vais essayer de faire deux à trois tailles par an pour commencer à densifier ce système secondaire, donc passer au système tertiaire. Donc aujourd'hui on va vraiment retravailler toute la structure. J'ai vu aussi que sur l'arrière il y a pas mal de nouvelles branches qui se sont développées, notamment celle-ci. Je me souviens que dans la première taille de structure, je l'avais gardée au cas où, et bien finalement elle s'est un peu développée, c'est un diamètre assez fin, mais franchement elle va être utile parce que ça, ça va me permettre d'avoir une belle branche de profondeur. Comme d'habitude l'obépine ça pousse énormément, ça fait des grands 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 tubes, donc on va se retrouver avec des coupes qui font de l'ordre de 1 cm sur les grosses tiges. Après le reste ce sera des petites tailles au ciseau, ce sera pas trop méchant. Alors il y avait aussi la tête, je m'étais laissé deux possibilités pour la tête, soit la partie de droite, soit la partie de gauche qui était plus rose. Et là ce que je vois c'est que ça s'est pas mal densifié justement à côté de cette coupe. Et je pense que ça va être ici qu'on va former la tête, parce que déjà il y a un gros diamètre et en plus ça s'est beaucoup densifié, donc ça va nous permettre d'avoir une tête qui va être fournie. Voilà, donc pour cet atelier ce sera pas très compliqué, il y aura besoin d'une paire de ciseaux pour couper les petits rameaux et aussi me débarrasser des feuilles. Et après j'ai deux autres pinces, une pince ronde et une pince concave oblique pour les plus grosses coupes. Et évidemment à la fin on mettra du mastic. Donc la première étape, je vais supprimer toutes les feuilles, je vais tailler à la base en laissant le pétiole et je vais récupérer toutes les feuilles dans ce bac. Et je fais gaffe parce que ça pique, il y a des épines partout, donc ça c'est un peu désarréable. Et comme d'habitude, on fait ça en accéléré. Voilà c'est bon, j'ai terminé l'effeuillage. Enfin c'est pas vraiment un effeuillage, j'ai retiré les feuilles qui de toute façon allaient tomber dans le temps. Mais j'ai anticipé leur chute pour pouvoir le travailler plus tôt, éviter les coulées de sève et également le travailler avant l'hiver pour éviter que sur les grosses coupes il y ait des gros retraits de sève. Moi j'aime bien le faire quand les feuilles ont changé de couleur et commencent à tomber. Là j'enlève tout ce qui reste, j'accède aux structures et je peux faire la taille avant l'hiver et au printemps ça repart sur de bonnes bases. Donc maintenant on va passer sur la taille de structure. Donc déjà je vais faire un premier travail assez rapide. Je vais enlever les grosses tiges qui m'ont permis justement de faire grossir les structures. Ça va être assez simple, c'est forcément les plus grosses tiges et c'est souvent des tiges qui montent carrément perpendiculaire à la branche. On va commencer en bas et remonter en haut. Ici c'est les deux branches que j'avais librement laissé tiger du printemps jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant je vais pouvoir revenir en arrière sur justement les petites branches qui sont sur les côtés. Donc là déjà en tire-sève on a directement ça. J'enlève vraiment les tiges qui montent vers le haut et les gros tubes. Après je ferai une analyse un peu plus précise de chaque branche. Par contre ça pique pas mal, il faut que je fasse gaffe là. D'où l'intérêt d'avoir des pinces assez longues. Là moi c'est une 180. Comme ça j'accède à distance. Là c'est vraiment des tiges de plus d'un mètre. Et effectivement ça permet d'avoir des gros diamètres de branche. Après je vais revenir plus en détail, ce sera plus intéressant. D'ailleurs je me débarrasse vraiment des grosses choses là. Hop. Et là je pourrais vous montrer en gros plan, il n'y a pas du tout de coulée de sève. C'est ça l'intérêt de faire à ce moment là. Donc pas de perte d'énergie. Hop. Là c'est pareil. Hop. Voilà c'est vraiment un premier nettoyage pour y voir plus clair, pour éviter d'avoir des tiges de plus d'un mètre. Là j'en ai plein par terre donc il n'y a pas d'intérêt que je marche dessus. Maintenant on va se rapprocher et on va analyser en détail quelques exemples de branches. Voilà on va commencer avec cette première branche. Donc c'est vraiment la première branche de l'arbre. D'ailleurs le tronc se dirige vers la droite. Donc c'est vraiment cette branche qui donne cette direction à droite aussi. Ce que j'aimerais maintenant travailler c'est la conicité. Là on a vraiment un premier diamètre. Et là on a deux branches qui sont super bien placées. A la limite on pourra même s'embêter à les ligaturer pour vraiment qu'elles fassent la continuité de la branche. Et donc on va vraiment se séparer de la partie qui est devant. Là je me mets de côté pour mieux voir. Donc là déjà on a cette branche là qui nous dérange. Donc c'est vraiment une longue branche. Et vous avez strictement le même diamètre sur tout le long. Donc là je vais revenir en arrière. Je vais commencer par tailler ici. Et ces deux branches vont prendre le relais. Donc ce qui serait bien c'est que je les ligature et que je les dirige légèrement vers le haut. Comme ça on a vraiment une branche avec une première ramification. Et puis ensuite il y en aura d'autres. Et ça va se développer on aura un premier plateau. Là cette branche à la base elle est une itine. Il ne faut surtout pas que ça prenne le relais. Et je vais garder par sécurité un petit centimètre pour les retraits de sève. Et évidemment ce sera mastiqué. Là on passe à la seconde branche. Donc c'est celle qui est à côté de la première. Et elle est un peu plus à l'arrière. Donc là comme on l'avait analysé la dernière fois déjà. C'est qu'il y a eu un premier tube qui a tigé. Ensuite ça a été taillé à ce niveau là. Et puis il y a eu deux tubes qui ont tigé. Ce gros tube je l'ai supprimé aujourd'hui. Celui là je l'avais supprimé la dernière fois. Et il y avait eu une autre tige qui avait pris le relais. Donc c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. C'est à dire que si je coupe là. Il va y avoir ensuite des tubes qui vont pousser. Donc c'est vraiment au niveau de la coupe. A peu près un centimètre derrière. Qu'on a des branches qui se génèrent. Donc en sachant ça. Et bien moi si je veux vraiment que la ramification. La première ramification de cette branche commence ici. Et puis ici. Et bien du coup il va falloir que je coupe à ce niveau là. Hop. Alors c'est quand même assez dur. Et puis je laisse ce moignon de sécurité pour protéger les deux tiges derrière. Celle-ci je vais évidemment la raccourcir. Je regarde il y a des bourgeons en fait à chaque épine là. Je vais en garder trois. Et on verra au printemps ce qui va partir. Là c'est la branche arrière. Bon là le truc c'est qu'elle est très 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 fine. Je vais travailler tout de suite la conicité. Là ce que je peux faire c'est m'arrêter à ce niveau là. Et puis ensuite les bourgeons ici repartiront. Et il y aura déjà une conicité. J'ai une branche qui est passée juste au dessus. Ça on peut voir ce que ça donne. Peut-être la rediriger par là. Pour combler ce trou. Parce que sinon elle est vraiment juste au dessus de celle-ci. Celle-ci ça serait bien de la relever un peu. Donc il y aura de la ligature finalement. Ensuite on a cette branche. C'est pareil. Elle est très très longue. On va plutôt repartir. Alors soit ce sera cette branche. Soit celle-ci. Ou les deux. Mais dans tous les cas je ne peux pas garder cette partie. Elle est vraiment trop grosse. Et vous avez vu on retire quand même des grosses choses. Et c'est ça le souci. C'est que comme ça pousse très vite. Il faut pouvoir agir dessus assez rapidement. Et régulièrement. Malheureusement je n'ai pas pris le temps de m'en occuper. Sur le printemps l'été. Entre les vidéos. Ma vie professionnelle, personnelle etc. Je n'ai pas pu enchaîner les tailles correctement. Et malheureusement ça a tigé. Donc ça crée ensuite des tubes sur lesquels il faut revenir. Juste à côté on a une branche assez intéressante. Vous avez un mouvement pas mal. Ça ça a été donné par la ligature. Vous avez une petite branche ici. Une petite ici. Donc en symétrie. Et ensuite une plus longue devant. Et moi ce que je pense intéressant. Ce serait de garder justement ce mouvement. Qui s'affine ici. Et puis celle de droite qui est un peu plus développée que ici. Donc là je supprime celle-ci. Et puis je réduis la taille ici. Elle pousse directement vers le bas. On a un premier diamètre ici. Et ici un plus fin. Par contre ici on a le même diamètre que derrière. Donc là cette partie. On peut la supprimer. Alors là c'est dommage. On avait deux branches qui étaient pas mal. Malheureusement elle pousse vers le haut. Mais vraiment perpendiculairement. Donc ça c'est pareil. On ne peut pas les garder. Donc là sur cette branche. Je pense que je vais garder. Alors celle-ci en sécurité. On va voir comment elle se développe. Si elle peut revenir vers l'avant. Ça peut être pas mal. Parce qu'il y a un bourgeon sur la droite. Et sinon cette continuité. Avec cette branche là. C'est vraiment très bien. On va juste rogner la partie qui a séché. Donc ça c'est pareil. C'est une ancienne coupe. Avant la tige elle continuait tout droit. On l'a taillée. Et il y a un bourgeon qui a repris le relais en arrière. Et là c'est pareil. Je vais garder deux bourgeons. Voire trois. Alors je vais revenir un peu plus. Alors là on arrive aussi sur une branche assez complexe. Elle est très grosse. C'était vraiment l'une des plus grosses branches de l'arbre. Je vais beaucoup la réduire. Et je vais voir comment ça va réagir avec le développement des ramifications. Donc je vais supprimer toute la partie qui est juste devant mes doigts. Donc ça je vais y aller au fur et à mesure. Après pour cette branche qui remonte. Je vais garder une petite partie. Alors on monte un peu. Et maintenant on travaille cette branche là. On a vraiment des diamètres qui sont constants jusqu'à là. Donc là cette partie c'est assez évident. On supprime. Là on a une belle continuité ici. Ça c'est intéressant. On en a une autre aussi qu'on pourrait replacer aussi à la ligature. Par contre les deux qui sont en dessous. Ça en supprime. Là il y a une petite partie qui avait séché. Logiquement ça va prendre le relais. Ça aussi ça va permettre d'affiner les transitions entre ce diamètre et les petits diamètres. Et puis on pourra re-rogner ensuite les parties qui ont séché. Donc là par contre on ne va pas garder toutes les longueurs. Ensuite sur le même côté que la partie droite. On en a deux. Celle-ci est plutôt bien placée. Par contre celle-ci elle est vraiment pile dans le creux. Donc je vais la supprimer. Par contre celle du dessus elle est bien placée. Il y a la bonne longueur. On va peut-être garder que la partie qui monte vers le haut. Parce que celle-ci déjà elle a l'air sèche. Je vais gratter avec mes doigts de votre côté. Et voilà. Et c'est bien marron. Ça se voit c'est vraiment sombre comme couleur. Donc cette partie elle a séché. Alors là on passe à la suite. C'est une branche qui est assez importante aussi. Parce que c'est la deuxième qui part vraiment vers la droite. Dans le mouvement de l'arbre. Qui est assez haute. Là ce que je vois c'est qu'on a un bourgeon qui est intéressant. Très intéressant. Parce qu'il est situé de l'autre côté de cette branche. Qui est plus fine. Et cette branche elle a aussi une diminution de diamètre avec cette ramification. Donc déjà sur cette branche là. Je vais supprimer cette partie là. Donc il y avait ça. Comme ça on affine encore cette branche avec cette partie là. Et ensuite pour cette partie là. Je trouve qu'elle est très droite ici. Moi ce que j'aimerais bien c'est avoir des ramifications à ce niveau là à peu près. Pour me débarrasser de cette partie à l'avant. Et là pour le moment j'ai que ce bourgeon là. Donc ça peut être intéressant. Si ça fait une tige. On va pouvoir la placer pour continuer la branche. Sinon on continuera sur cette petite branche. Qui va se développer. Et là pour le coup. Ce qui est intéressant c'est que le diamètre est plus fin que les branches du bas. Donc là on travaille aussi sur la conicité. Mais on travaille aussi sur la correspondance des diamètres par rapport à la hauteur de l'arbre. Donc là vraiment toute cette partie. Je vais vraiment la supprimer parce qu'elle est trop développée par rapport à la hauteur de l'arbre. Je vais y aller au fur et à mesure. Et évidemment cette partie qui monte on ne va pas la garder. Donc là il ne reste pas grand chose. Mais il reste les plus belles choses. Alors on est bientôt arrivé à la tête. Juste au dessus c'est la tête. Donc là pour cette branche c'est pareil. Je vais faire le même raisonnement qu'ici. Il ne faut pas qu'elle soit trop grosse et trop développée. Donc je vais repartir sur des petites ramifications. J'en ai une ici et une derrière que vous ne voyez pas que je lève avec le doigt. Donc je vais vraiment me séparer de toute cette partie à l'avant. Là pareil cette partie je pourrais la ligaturer pour l'amener un peu par là. On continue avec celle-ci. Donc là c'est pareil même raisonnement. Je regarde la base. Je regarde jusqu'à où le diamètre constant va. Et évidemment je ne peux pas garder toute cette longueur. Donc je regarde ce qu'il y a en arrière. Il y a celle-ci qui est très bien. Et puis éventuellement celle-ci. Mais il faudrait la ligaturer. Pour l'instant je regarde la longueur. Ça va m'aider pour la ligature. Mais après je pourrais revenir en arrière. Ici on a une très grosse branche. Alors à voir. Est-ce que je me dis que la branche qui est au-dessus. Via les ramifications. Va permettre de couvrir un peu cette zone là. Pour l'instant je ne sais pas. Et je vais faire avec. Par contre c'est clair qu'elle est trop grosse. Mais c'est intéressant de la garder. Parce que déjà ça permet d'anticiper ce qui va se passer ici. Si jamais j'ai ce qu'il faut. Je pourrais la supprimer ici. Et l'autre chose c'est que comme ça grossit à ce niveau là. Ça fait un petit mouvement sur le tronc. Donc ça continue à faire des petits mouvements. Donc ça c'est intéressant. Donc là à ce niveau là. Je vais garder évidemment. Cette ramification qui part derrière. Et puis la plus fine. Qu'on voit ici. Là c'est un mouvement assez intéressant. Parce que ça monte. Ça fait une petite courbe. Et on a des ramifications assez proches. Là je me suis mis sur un autre angle. Pour vraiment voir ces deux branches. Donc effectivement elle part toutes les deux. Dans deux directions. Par contre celle-ci elle part vraiment trop par là. Et elle va croiser cette branche. Donc je vais garder uniquement cette petite ramification. Et là vraiment à ce niveau là. Vous avez une branche. Et puis deux bourgeons à la base. Là c'est pareil. Je ne vais pas garder les deux bourgeons. Je ne vais en garder qu'un des deux. Ici on a une belle continuité. Qui se sépare avec deux branches. Là c'est pareil. Je vais réduire les longueurs. Et je vais en garder un peu pour la ligature. On pourra toujours revenir en arrière. Et là je vais essayer de travailler toutes ces coupes. Pour vraiment aplanir un peu ces reliefs. Là on a presque fini. Cette partie c'est intéressant. Il y a deux ramifications. Par contre la partie du haut. On va supprimer. Alors on monte encore d'un niveau. Là c'était la branche qu'on avait fait tout à l'heure. Et d'ailleurs en fait c'est le même embranchement. Sauf qu'il y a une branche qui monte vers le haut. Il n'y a a priori qu'une branche qui est bien placée. Là celle qui descend vers le bas et qui remonte. Il y a une partie un peu rose qui se dirige vers vous. Pareil la partie de même diamètre. Je supprime. Et on aura justement cette continuité. Là c'est pareil. Je pourrais le rediriger. Là il y a un petit bourgeon qui ne sert à rien. Juste au dessus. Là on est au niveau de la tête. Donc vous vous rappelez c'était vraiment le choix entre le gros moignon. Donc ça c'était vraiment une branche qui montait très haut. Je l'ai raccourci. Et à ce niveau là ça a complètement explosé. Il y a plein de branches qui se sont développées. Et on s'est dit. Est-ce qu'on continue la tête avec cette branche là. Ou cette branche là. Je vais partir sur cette tête là. On a une branche ici qui pourra faire la continuité. On pourra la ligaturer. De toute façon on va essayer de ramifier cette partie au maximum. Et cette partie là va nous permettre de faire d'autres branches. Là il y a deux branches qui sont bien placées. Que je vais pouvoir relever avec la ligature. Je vais pouvoir me séparer de toutes les parties qui sont devant. Et aussi des branches qui montent vers le haut. Qui sont mal placées. Comme celle-ci. Ou celle-ci. Alors après c'est vrai qu'elle est quand même assez grosse. Et on est vraiment en haut. Pour pas qu'elle prenne le relais quand même sur la tête. Je vais encore la raccourcir. Parce qu'on a quand même des toutes petites branches. Ici là. Qui sont bien placées. Celle-ci aussi elle est intéressante. Faut vraiment que je me dise que plus je monte vers le haut. Plus il faut que je raccourcisse. Donc il n'y a même pas besoin de réfléchir. Voilà donc maintenant on arrive sur la tête. Donc là cette partie évidemment on va tailler très court. Le but c'est vraiment de ramifier cette partie. On a plein de branches qui sont bien placées. Bon là par contre on a une branche qui est double. Là on a une branche qui revient en arrière. Là on a deux branches qui sont situées au même endroit. Et ici c'est la plus rose branche. Mais c'est dommage elle se dirige vers l'arrière. Donc je vais garder que sa ramification qui se développe ici. Et puis supprimer la partie de devant. Pour l'instant je vais garder les longueurs pour m'aider dans la ligature. Et puis je retaillerai plus court. Voilà j'ai fini la taille. Donc j'ai vraiment travaillé branche par branche. Pour certaines parties j'ai gardé les longueurs pour pouvoir ligaturer. Je vais ligaturer que les parties que je pense être intéressant de remettre en place. Évidemment je vais utiliser du fil d'aluminium. Je pense que je vais utiliser du 1, du 1,5 et du 2 mm. Ça suffira. Et on se retrouve juste après. Voilà c'est bon j'ai terminé la ligature. J'ai ligaturé vraiment toutes les parties fines. Les parties secondaires elles sont déjà en place. Elles ont déjà été ligaturées avant. Maintenant on passe au système tertiaire. Donc c'est vraiment les ramifications des branches. Donc celles-ci elles ont été ligaturées. Et maintenant je vais les mettre en place. Donc le but c'est vraiment de les repositionner de manière un peu plus naturelle. C'est à dire que pour l'instant vous avez des fois des branches. Et deux branches qui partent de chaque côté. Je vais essayer de rapprocher ces deux ramifications. Plutôt qu'elles partent toutes les deux de manière symétrique de chaque côté de la branche. Donc ça ce sera la première règle. Et la deuxième règle c'est que je ne veux pas de choses qui descendent vers le bas. Je veux des choses soit qui soient horizontales. Soit des choses qui remontent légèrement vers le haut. J'ai placé deux fils pour vraiment marquer la face. C'est là où je trouve que le tronc a le meilleur mouvement. Si on regarde sur d'autres faces. Par exemple ici c'est parfaitement droit. De ce côté là c'est assez intéressant. Par contre on a une grosse racine ici qui dépasse. Tout part vraiment de ce côté. Et en plus je l'ai vraiment rempoté avec une inclination vers le spectateur. Donc ce sera vraiment sur cette face que l'arbre va être construit. Donc forcément pour cette tête ce sera vraiment cette tige qui sera la branche terminale. Je vais la mettre en forme. Et à l'endroit où je vais tailler ce sera vraiment la hauteur finale de l'arbre. Donc c'est parti je mets en forme. Voilà c'est bon j'ai fini la mise en forme. Donc j'ai placé à peu près toutes les petites branches comme je le voulais. Donc la plupart du temps effectivement c'est pour essayer d'améliorer les transitions entre les grosses branches et les fines. Donc essayer de bien continuer le mouvement. Et puis essayer de remonter légèrement les branches vers la fin. Pour la tête finalement j'ai enfin la limite de l'arbre. Au départ c'était un peu la question. Maintenant je sais que je vais m'arrêter ici. Et sur cette branche que j'ai mis en forme il y aura plein de petits bourgeons qui vont justement créer une tête de plus en plus dense. Toutes les branches là qui sont à ce niveau là il y en a beaucoup. Il y en aura peut-être qui vont sauter pour la prochaine fois. Je pense notamment à celle-ci qui est assez grosse. Ce qui est bien par contre c'est qu'il y a deux fines branches qui sont juste à côté. Donc peut-être que je vais pouvoir m'en séparer pour justement mettre en avant celle-ci par exemple à la place. Je veux vraiment une diminution de diamètre tout au long. C'est à dire des grosses branches en bas et puis vraiment des très fines tout en haut. Donc c'est à peu près le cas. Sauf ici mais là on a fait une grosse taille pour repartir sur la fine. Et ici et ici. Mais là c'est vrai qu'on a deux fines à chaque fois autour de la grosse branche. Donc normalement ça devrait prendre le relais. Voilà juste après la vidéo je vais remettre l'arbre sur les étagères. Donc il est mi-ombre. Je vais aussi juste après la vidéo mastiquer toutes les coupes. Donc il y en a pas mal. Et puis la dernière remarque c'est sur le fil. Effectivement quand je ligature un feuillu je vais faire très gaffe. Il va y avoir la fin de l'automne, l'hiver. Mais au printemps quand ça va se remettre à pousser. Le fil il va pas grossir avec les branches. Il va rester et les branches vont grossir assez rapidement. Il faut vraiment que je fasse gaffe pour pas marquer les nouvelles branches qui ont été créées cette année. Toute cette petite branche là justement c'est le départ de la ramification de cet arbre. Il faut pas que dès le départ on les marque et on gâche tout le travail. Donc il faut vraiment que je vérifie. A mon avis je vais les laisser même pas un mois après le début du printemps. Et puis pour les feuillus j'ai remarqué qu'il fallait pas beaucoup de temps pour que ça prenne le mouvement. Parce que justement ça pousse vite. Voilà j'espère que cet atelier vous a plu. Je trouve que ça commence à bien avancer sur cet arbre. A chaque fois qu'on fait des tailles de structure c'est vrai qu'on se retrouve avec beaucoup de branches en moins. C'est vrai qu'au départ on se dit mais pourquoi j'enlève autant de branches alors qu'il les a créées. Mais c'est grâce à ça que je vais développer justement la ramification. Et c'est grâce aux tiges que les branches ont grossi. Donc là maintenant j'arrive à un stade où je vais faire un travail différent. Il n'y aura plus de grosses tailles de structure normalement. A part pour rogner au fur et à mesure les moignons que j'ai laissés. Mais on va plus revenir aussi loin sur la structure qu'avant. Je vais faire beaucoup de tailles. Et je vais essayer de m'imposer 2 à 3 tailles de densification dans l'année. Comme ça avec ces 3 tailles il va vraiment produire de la densification régulièrement. Et à chaque fois que je vais tailler en fait je vais essayer de revenir en arrière sur des nœuds de plus en plus fins. Normalement l'arbre va se développer. J'ai fait le même exercice sur l'arbre de Chine. On peut trouver cette vidéo ici. Je suis parti vraiment du tronc avec les départs des branches. C'était vraiment un système hyper simple. Et aujourd'hui il a une ramification qui est intéressante. Là je l'ai encore retaillé en automne. Je n'ai pas refait une vidéo pour faire une partie 3 ou 4. Mais ça marche. Plus on taille plus ça se ramifie. Et inversement si on taille pas ça va tiger librement. Ça va faire grossir le tronc et les branches. Donc c'est deux techniques à utiliser en fonction du stade d'évolution de l'arbre. Maintenant que le système primaire et le système secondaire sont construits pour moi sur cette aubépine. Je vais commencer maintenant à travailler la ramification. A la réflexion il y a quand même cette branche qui est un peu bizarre parce qu'elle part vraiment vers le haut. Et il n'y a pas du tout de connicité. Donc je vais attendre qu'il y ait des bourgeons qui se développent un peu en arrière. Et on verra. Sinon on la supprimera carrément. Parce qu'après c'est vrai que ça fait un vide assez fort ici. A voir après si je fais descendre un peu plus les branches. On verra l'évolution. Mais là je trouve que les branches qui sont restées sont intéressantes. Et elles méritent d'être développées maintenant par la ramification. Voilà j'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez commenter. Ça me fait toujours plaisir de lire vos remarques et vos critiques sur le travail que je fais. Abonnez-vous parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui regardent les vidéos mais qui ne sont pas abonnés. On se retrouve bientôt pour un prochain sujet. Et faites du monde ça y est ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allo ? Ah c'est bon. Donc vous vous souvenez sûrement de cette op... D'ailleurs oui, mince. Oh merde, c'était quand ? Il me semble que c'est la troisième vidéo que je fais sur cette arme. Et là ce que je remarque c'est que les marques commencent à disparaître. Et ce que je remarque c'est que les marques... Ça va me permettre de limiter ou carrément de ne pas avoir... Ou carrément de ne pas avoir... Hop là ! On va remettre ça comme ça... Donc c'est vraiment la première branche de la branche. Donc ça c'est fait... Ça c'est fait... Alors celle-là on l'avait fait... Dans la poubelle... Je la supprime. Ah par contre si vous ne voyez pas... Ça me fait toujours plaisir de lire vos remarques et vos critiques sur... Ça me fait toujours... Plutôt qu'elles partent toutes les deux dans deux... Plutôt qu'elles partent toutes les deux... À chaque fois qu'on fait des grosses tailles comme ça de structure... Parce que là là on a quand même... Ça... On se retrouve avec beaucoup de voix... Sous-titrage ST' 501